Dans la cour de récré, quand j'étais en CM2, j'ai commencé à m'ennuyer des jeux éternels et mon père était instituteur et il avait une classe. Et en cachette, tous les jours, je me sauvais de la cour de récréation, j'allais dans la classe de mon père et j'allais fouiller dans l'armoire au trésor, où il y avait énormément de livres. Et je lisais pendant une heure, et je devais m'interrompre souvent en plein milieu d'un chapitre parce que la cloche sonnait et je devais retourner en classe. Et j'ai vraiment pris le goût de la lecture et ces lectures fractionnées, développé encore plus le désir de connaître la suite de ce que je lisais. Donc je pense que mon père n'a jamais su que j'ai fait ça. Personne ne le savait, je disparaissais juste de la cour de récréation pour aller lire en cachette. Et très vite, je devais avoir une douzaine d'années, ce plaisir que j'avais à lire, ce plaisir de lire des histoires, d'aller de rebondissement en rebondissement, de me laisser porter par les mots, ça m'a donné envie de faire la même chose. Donc très tôt, j'ai griffonné en cachette, mais toujours en cachette, des textes que je ne terminais pas en général et ça m'a poursuivi toute ma vie. Voilà, jusqu'à ce que j'aborde la quarantaine et que là, je me dise qu'il fallait en terminer au moins un et que j'ai envoyé un éditeur. Merci. Merci. Très bien, on se retrouve aujourd'hui pour travailler autour des textes de Jean Mola et en particulier pour faire des lectures de certaines scènes. Donc on va se mettre en place et la première lecture, ça va être celle du journal, un extrait du journal de Djamila. Il commence par Souvenir d'avant. Souvenir d'avant. Tu claques la porte de l'appartement et tu descends les escaliers. Quand tu franchis la porte de l'immeuble, tu sens les regards des garçons sur ton corps. Désolé les mecs, il n'y a rien à mater, pas le plus petit centimètre de peau, pas la moindre forme sur laquelle s'exciter. Jeans large, pull à colle roulée informe, d'oxes montantes bien lassées, chaussettes jusqu'aux genoux, mais ça, il n'y a que toi qui le sais. Pas de maquillage, les cheveux sagement ramenés en chignon. Tu ne joues pas les pétasses, les taspées, les putes, les allumeuses. Tu ne joues rien. Tu pars au lycée. Là-bas, tu pourras te lâcher un peu à cause des copines. Tu pourras leur parler de ton mec, parce que chez toi, ce n'est même pas la peine d'y penser. Un francais, ton père beuglerait, ta mère pleurerait, tes soeurs ne comprendraient rien et ça finirait comme d'habitude, en engueulade générale avant de te retrouver enfermée dans ta chambre, menacée d'être envoyée au pays. Qu'est-ce que tu pourrais bien y faire au pays ? Tu ne sais pas écrire l'arabe. Les rares fois où tu y es allée, on t'a traité de française, comme si c'était une injure. Et tu t'y es fait chier, enfermée avec les femmes qui racontaient des trucs sans intérêt à longueur de journée. Et tu t'y es fait chier, enfermée avec les femmes qui racontaient des trucs sans intérêt à longueur de journée. Tu marches vite, t'absorbées dans tes pensées, souvent. Soudain, tu sens une main sur ton cou, tu sursautes, tu te retournes, c'est lui. Il prend tes lèvres, t'embrasses, te mord un peu, c'est bon. C'est comme dans un film. Il est beau et tu l'aimes. Je ne peux pas dire que je me sois inspiré des adolescentes aujourd'hui quand j'ai écrit. Je crois que j'ai toujours essayé plutôt de plonger en moi et d'essayer de me souvenir, d'éprouver ce que j'ai été. Donc, c'est plus un travail intérieur qu'un travail extérieur, en l'occurrence. Après, on m'a souvent posé la question de cette facilité à utiliser des narratrices féminines. Je ne me suis jamais posé la question. Je pourrais même dire que ça a été relativement simple. Je ne sais pas, à partir du moment où on commence à écrire, on ne pense plus tout à fait à soi. On se décentre et on essaye de chercher, malgré tout en soi, quelqu'un d'autre. qu'on laisse parler. Et après, quand on a réussi cette démarche un petit peu miraculeuse, ça coule de source. Je m'appelle Mathis. Je suis d'origine bourgeoise. Et en fait, je suis issu d'une classe sociale qui ne me correspond pas, et afin de m'en échapper, en fait, je « deal » du « shit » et de la « beuh ». Et ça vient de la vision de la société un petit peu blasée, cynique, que j'ai un petit peu en retrait vis-à-vis de l'existence réelle, on va dire, constitution d'un autre monde et destruction de soi en même temps. Pourquoi est-ce que je « deal » ? Pas pour le fric en définitive, plutôt parce que j'étais accro au « shit » à la « beuh » et que c'était un moyen commode de m'éclater la tête quand j'en avais envie. Sans doute aussi, parce que lorsqu'on a un fils de bourgeois notabilisé jusqu'aux eaux, habitant une petite ville de province, c'est jouissif d'ébricher son image de petit-fils de famille, surtout si cette famille ressemble à une barque qui prend l'eau de toutes parts. Et puis, les honnards que je fréquentais me semblaient autrement intéressants que les amis tellement polis, tellement polissés de mes deux soeurs. Il m'arrive souvent d'être avec les autres en spectatrice. Je suis présente et je n'éprouve pas le besoin de participer aux conversations. Je reste en réserve, étrangère à ce qui se dit, le comprenant à peine, attentif seulement à ce qui se passe. C'était peut-être cela qui me rendait destructeur. Cette conscience que jamais je ne parviendrai à gâcher ma vie parce que, quelque connerie que je fasse, j'évoluais depuis ma plus tendre enfance dans un cocon tissé de certitudes, d'argent, de sécurité et d'amour. Domi, Antoine, Rico, mes camarades de dérive, comment finirait-il quand les illusions de l'adolescence auraient passé ? Ne posséder rien ? Pas de diplôme ou si peu ? Pas de boulot ? Pas de carnet d'adresse ? Pas de parents pour payer ? La vie s'enfiler. Comment tu penses qu'il va finir dans la suite de l'histoire, ce personnage ? Vu sa vision du monde, un peu cynique, je le verrais bien. Poursuivre dans cette voie et faire quelque chose d'assez peu humain, assez peu proche de l'humain, de la conscience de l'autre. Après, il peut y avoir un retournement aussi. On n'est pas déterminé à 100%. Enfin, on peut combattre ses déterministes, du moins. Mais là, il n'est quand même pas trop mal parti. Ou plutôt mal parti. On voit que vous vous intéressez beaucoup aux trajectoires des adolescents, en fait. Enfin, je veux savoir qu'est-ce qui vous motive dans ces projets, finalement ? Ce qui m'intéresse, c'est face à une situation donnée, à un problème donné, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont ses choix ? Comment on se comporte ? Comment on essaye de vivre, tout simplement ? Parce qu'on dirait que c'est un peu la période dans une vie, finalement, où on réfléchit le plus. Parce qu'après, on est lancé dans sa vie et finalement, on pense moins à toutes ses décisions. Non, ça, je... Oui, enfin... En vieillissant, vous allez voir que au contraire, on en sort pas. Je crois que ce qui se met en place, précisément, ce qui se met en place à l'adolescence, c'est-à-dire cette prise de conscience du monde, qu'on n'avait pas, qu'on était enfant, parce qu'on pensait un peu comme ses parents. On avait la vision du monde qui nous est transmise. Quand on commence à se l'approprier à l'adolescence, c'est là que la pagaille commence. Tous ces textes-là, qu'il y a dans le corpus qui nous ont donné, c'est des textes qui sont assez réalistes. Alors que dans l'air venant, vous écrivez plutôt une histoire qui tend au fantastique, au surréaliste. Et je voulais savoir pourquoi, parce que vous avez quand même écrit beaucoup de livres qui sont très... qui s'ancrent dans la vie de tous les jours. Et pourquoi les revenants... Les revenants et d'autres, parce que j'ai écrit des textes qui relèvent de la science-fiction et du fantastique. Quand j'étais adolescent, je lisais essentiellement de la littérature fantastique et de la littérature de science-fiction. C'est vers 17-18 ans que j'ai commencé à lire vraiment ce qu'on appelle la littérature générale, plus psychologique, plus sociale. Donc, j'ai été nourri par cette littérature véritablement et je dois avoir des strates comme ça, dans lesquelles je vais creuser de temps en temps. Et la littérature fantastique en fait partie. C'est comme une espèce de... C'est des respirations. C'est-à-dire, par moments, j'ai besoin d'échapper au réel et j'écris des textes fantastiques. Et puis, de temps en temps, j'ai envie de revenir au réel et de l'affronter de façon plus énergique. Et dans ces cas-là, j'écris des textes réalistes. C'est marrant parce que vous dites quand même... Vous parlez d'échapper au réel et en fait, vos personnages, même dans les romans plus réalistes, échappent au réel. Du coup, ça va être un petit peu. Très souvent, la fille aux semaines de plan, c'est un personnage qui n'est pas capable de vivre dans le réel, copie conforme aussi. Vous n'avez pas l'attrapement, mais ça raconte la même histoire. Mathis, tu le verras, dans son deal, n'est peut-être rien d'autre qu'une manière d'échapper à un présent qu'il insupporte. Et il choisit la voie la pire. Ce serait intéressant. Ils n'ont pas lu le passage où Mathis s'interroge sur sa condition sociale ? Si, c'est celui-ci, précisément. Où il dit que précisément, quoi qu'il fasse, lui, il s'en sortira. Alors que ses copains, qui eux, ne sont pas issus du même milieu que lui, eux, sont condamnés quasiment dès le départ. C'est une vision terrible de la société. Mais hélas, on est quand même pas mal déterminés aussi par nos origines sociales. Elle est très jolie, ta copine. Elle a de la classe. Tu seras avec elle depuis longtemps ? Quelques jours seulement. Je préfère. Ça m'aurait embêté que vous vous connaissiez depuis longtemps quand tu m'as fait ton numéro. au mardi soir. Elle vaut mieux que ça, cette fille. Elle a vraiment l'air bien. C'était pas un numéro. J'étais sincère et tu m'as profondément blessée. Hier, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai volé sa scie neuve. J'avais honte, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Elle est trop belle. En fait, ça m'arrive assez souvent de piquer des trucs de rien du tout. Ça s'appelle de la kleptomalie et c'est une maladie, d'après ce que j'en ai lu. Quelle vacherie ? Tu n'aurais pas fini par vouloir me sauter, non ? C'est pour ma conversation que tu voulais me connaître ? Alors, c'est étrange. En général, je pars assez peu d'un personnage, mais je parle d'une construction. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le récit va se construire. Je fabrique l'histoire, mais parfois, sans avoir en tête un personnage précis. Ce ne sont, à la limite, que des fonctions. Ils sont là, mais ce sont des fantômes. Et puis, quand véritablement je tiens l'histoire, à ce moment-là, les personnages vont intervenir. Et très curieusement, dans la narration, va s'imposer soit un personnage masculin, soit un personnage féminin. Ça, en général, c'est assez rapide. Et ensuite, c'est en cours d'écriture que je le découvre véritablement. Et quand je commence à le découvrir, à ce moment-là, il commence à m'intéresser. Et je vais le nourrir, à ce moment-là. Mais il n'est pas venu d'emblée. Et ensuite, quand je suis en cours de fabrication, en quelque sorte, ce personnage, je vais m'amuser à l'enrichir, à lui donner des qualités à des défauts, à faire qu'une petite phrase puisse révéler quelque chose de lui. faire que ce personnage ne soit pas nécessairement sympathique, qu'il ait des failles. Je parlais de dualité, qu'il puisse apparaître au lecteur sous plusieurs faces. Donc, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, on finit par s'attacher au personnage ou au contraire, s'en détacher. Dutille, elle était un écrivain en mal d'inspiration qui avait décidé qu'une promenade au grand air lui ferait le plus grand bien. Revigoré par les fraîcheurs et les couleurs de l'automne, il avait senti germer en lui l'idée d'une série de romans d'aventure pour la jeunesse. Seulement voilà, il lui manquait le personnage principal. Or, ce n'est pas aussi simple que cela paraît un personnage principal. Il faut que les lecteurs puissent identifier à lui, il doit être sympathique, courageux, lucide, beau, drôle, plein d'esprit et si possible intelligent. Une image confuse dansait dans sa cervelle, celle d'un garçon d'une dizaine d'années à la silhouette gracile, aux yeux vifs, au front barré d'une longue mèche noire. Perdu dans ses pensées, du tilleul posa ses yeux sur Martin. Hier soir, avant de m'endormir, tout semblait si simple. J'attendais au coin de la rue, confiant et très maître de moi. J'apercevais Marie sortant de chez elle. Je hâtais le pas, j'arrivais à sa hauteur et m'étonnais de la rencontrer. J'étais brillant, fin, drôle et d'une séduction irrésistible. Elle était absolument ravie de me voir et on faisait route ensemble jusqu'au collège dans une jolie lumière dorée tandis que les violons nous jouaient leur musique. Elle était évidemment fascinée par mon aisance, l'intelligence de ma conversation et petit à petit, sans même qu'elle s'en rende compte, mon charme et ma beauté finissaient par accomplir leur oeuvre. Bref, dans un de mes scénarios on terminait main dans la main, dans un autre on s'embrassait sous un porche. C'est dire si j'ai l'imagination qui travaille. En réalité, jamais je ne me suis sentie aussi balour. Pour tout dire, j'ai la trouille. Mes paumes sont toutes moites, la boule dans ma gorge a triplé de volume et squatte la moitié de ma poitrine. Mon estomac s'est recroquevillé après avoir fait cinq coussineux bien serrés. Quant au violon, ils sont remplacés pour l'heure par les grondements de moteurs de voiture et les pétarades de mobilettes avec en prime l'odeur des gaz d'échappement. Bonjour le romantisme. Elle est très jolie ta copine. Elle a de la classe. Tu seras avec elle depuis longtemps ? Depuis quelques jours seulement. Je préfère. Ça m'aurait embêtée que vous vous connaissiez depuis longtemps quand tu m'as fait ton numéro mardi soir. Elle vaut mieux que ça cette fille. Elle a vraiment l'air bien. C'était pas un numéro. J'étais sincère et tu m'as profondément blessée. Apparemment, tu t'en es vitromie. Invite-moi à danser. Tu veux bien ? Tu danses bien ? C'est gentil. Excuse-moi pour mardi ce soir. Tu es mal tombée, c'est tout. J'avais remarqué. Mais tu n'étais pas obligée de me balancer ces vacheries. Quelle vacherie ? Tu n'aurais pas fini par vouloir me sauter, non ? C'est pour ma conversation ou tu voulais mieux me connaître ? Et lâche-toi un peu. Ça recommence. Quel mal y a-t-il à ce qu'un mec veuille sortir avec une fille ? Il n'y a aucun mal à ça, Vincent. C'est juste que pour moi, ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Tu as des problèmes ? Je n'ai pas envie d'en parler. Pour le moment, je ne veux pas d'un mec. C'est tout. Et plus tard ? Plus tard, ce sera plus tard. Est-ce que vous pouvez raconter la dernière histoire de l'amour en cage ? Comme ça ? L'homme au marteau ? Oui. La raconter. C'est peut-être le texte le plus autobiographique que j'ai écrit en quelque sorte puisque l'anecdote est authentique. Il m'est vraiment arrivé qu'un soir, 11h du soir, quelqu'un frappe à ma fenêtre et me réclame, me demande de téléphoner à un serrurier. Ce que j'ai fait, il n'y avait personne qui me demande une masse ou une barre à mine pour pouvoir rentrer chez lui. C'était un dialogue un peu délirant et j'ai fini par lui prêter le seul objet que je tenais de mon père qui était un marteau et en lui faisant comprendre que pour moi c'était un objet essentiel et qu'il fallait qu'il me le ramène. Il est revenu chercher de l'argent mais il ne me l'a jamais ramené. Et j'avais deux solutions, soit me mettre en colère, soit éprouver de la haine pour cet homme ou soit en faire quelque chose. Et j'en ai fait une histoire. et c'est peut-être pour ça que je l'ai encadrée de ces deux citations d'Albert Cohen parce qu'elle était véritablement consolatrice pour moi à la perte d'un objet réel. Je substituais l'écriture d'une histoire qui me permettait de faire le point à la fois sur que signifiait cet objet pour moi. Est-ce qu'il ne fallait pas que j'y accorde trop d'importance ? Ce qui comptait, c'était le souvenir que j'avais de mon père. Et puis une petite anecdote idiote que je conservais de mon père sur une truffe qu'on n'a jamais mangée et qui a été jetée en fin de compte et qui était un objet idéal qui était là en attente, en attente d'un jour parfait qui n'est jamais venu. Elle clôt ce recueil, mais elle clôt certainement une époque chez moi. C'est-à-dire que je... Et ce qui est compliqué, c'est que quand on publie en jeunesse et qu'au bout d'un moment on a un certain succès, on a des articles, on a des prix, c'est une sorte de boulevard en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut continuer à écrire des textes, les éditeurs vous en demandent et je crois que peut-être que je n'aurais pas dû me poser la question, mais je me suis véritablement posé la question de savoir si j'avais envie de continuer à faire la même chose. Et la réponse a été très claire, que je n'avais pas envie de faire la même chose. Donc, quand j'ai écrit à mon avant-cache, je prenais une autre direction, plus difficile à mon sens, moins... Je savais que j'allais toucher moins de lecteurs, mais c'était véritablement ce que je voulais faire. Et les textes jeunesse qui me sont venus depuis, je n'ai pas souhaité les écrire. Donc, voilà, je me suis maintenant accordé une période de pause qui ne m'empêche pas de réfléchir à des textes, d'envisager, de me documenter, de lire, mais je crois que je ne referai pas ce que j'ai fait. Et que c'est véritablement un choix, ce n'est pas une contrainte, c'est le positionnement que j'essaye d'avoir par rapport à moi et par rapport à ce que je fais. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.